C'est ce qu'on a fait, c'est la directrice de la télévision et de la télévision qui s'est agressée sauvagement Nous avons demandé de l'agresser sauvagement et d'exiger la lumière et l'air de la lumière Nous avons demandé de l'agresser sauvagement et d'agresser sauvagement, nous avons demandé de l'agresser et de l'agresser Nous avons demandé de l'agresser sauvagement et d'agresser sauvagement et d'agresser sauvagement Nous avons demandé de l'agresser sauvagement et d'agresser sauvagement Depuis quelques temps, la presse est sujette à des arrestations, agressions, persécutions, intimidations et menaces de mort Des actes qui sont devenus le quotidien des journalistes au Sénégal Maïmoun Ndourfaye, directrice de la chaîne de télévision CETV, a été sauvagement poignardée dans la nuit du jeudi 29 février 2024, près de son domicile Alors qu'elle venait tout juste d'animer une émission Nous, presse de la région de Saint-Louis, condamnons cet acte barbare, ignoble et rétrograde La presse est insultée, salie, menacée, intimidée et agressée Nous disons, ça suffit, basta, doyna, stop La liberté de la presse est bafouée, la liberté d'expression est poignardée Mais la culture de la pensée unique ne passera pas Nous, presse de Saint-Louis, exigeons que la lumière soit faite sur cette agression abominable Et que le ou les auteurs de cette tentative d'assassinat soit traquée et sévèrement punue, comme le stupide la loi Sous-titrage Société Radio-Canada